petite pause avant au travail cigarette électronique addictif on est d'accord on verra dans quelques temps ce que ça donne sur la santé pour l'instant on en revient à notre vidéo alors je vais tourner deux vidéos d'affilée donc ne vous étonnez pas de me voir dans la même tenue assez aléatoire donc un petit top oui oui ça part tout en un mais on est à la maison d'accord donc ça ne choque personne ici je vais remonter le truc parce que si jamais les âmes sensibles pourraient être choquées j'ai juste mis un peu de poudre bronzant sur mes joues parce que je brillais comme un lumillon qui continue vu que j'ai des deux spots allumés oui je vais pas acheter une ring light pour le peu de vidéos que je fais l'investissement je le ferai le jour où je gagnerai des sous avec ma chaîne qui n'est pas encore possible vu qu'elle n'est pas monétisée hier est ce que c'est sujet la vidéo paye tout le sujet de la vidéo vous l'avez vu dans le titre c'est les achats nocibé nocibé et donc la prochaine avec la même tenue ce sera vidéo sur mes achats mes derniers achats multidomaine des vêtements bijoux lecture j'ai oublié les mères voilà si j'arrive à faire les deux aujourd'hui c'est pas sûr enfin bref là on commence par mes achats nocibé oui et chérie on s'est fait plaisir picoce nous avions envie de reprendre nos parfums préférés et tant qu'on peut on fait donc nous voilà partie j'arrive mais vous verrez rien donc j'y trouve donc nous y voilà j'ai tout rassemblé dans une très jolie barquette barquette oui alors nous nous sommes fait plaisir et un chéri son parfum préféré n'était pas dans magasin donc nous l'avons commandé et c'est chanel pour rome monsieur chanel pour rome bah oui monsieur c'est rarement pour femme oui j'ai les prix donc je vous les donne 73 euros 42 puis il y avait 25% sur tous les achats très intéressant donc nous attendons le recevoir à la maison donc je garde précieusement le ticket pour prouver que nous l'avons payé ensuite moi donc j'y allais vous le savez très bien si vous me suivez depuis longtemps c'est moi mais la chaise colle à mes cuisses oui je suis habillée en haut et pas en bas comme une youtubeuse qui se respecte youtubeuse n'oubliez pas en papier mâché et qui l'assume qu'il vit bien donc moi je me suis pris bien entendu le guerlin chalimar évidemment mais je l'ai pris en 50 millilitres donc c'est pas une grosse contenance j'aurais pu prendre le 90 mais non parce que j'avais deux mois qui a servi à rien parce qu'il y avait 25% bon enfin peu importe vous n'aurez rien compris ce que je viens de dire c'est donc je vais voir parce que ce matin je n'ai plus résister à l'envie d'en mettre bon vous connaissez par coeur le flacon pour le plaisir pour le plaisir il faut quand même que je l'économise vu le prix que je vais vous dire tout de suite dès que je lâche les choses mais peu parce que bon maintenant je voulais présenter le paquet je peux jeter et je peux faire une plateau rien que de parfum ouais ah oui j'ai oublié cela que j'ai aussi le casse quelque part ouais je peux mettre là je suis sûrement oublié et donc du coup j'ai pris 15,50 millilitres de chanel de pas du tout excusez moi j'ai pas habitué à tout ce luxe votre il me brûle les yeux là le guerlin m'a coûté avec les moins 25 il m'a coûté 69,37 au lieu quand même de 92,50 j'ai économisé 23,03 euros pas mal quand même hein et donc j'ai pris pour voir un peu ce que ça donnait je l'ai senti en magasin bien sûr mais sentir en magasin elle devait sentir une petite petite languette avec ça et une autre languette avec ça le temps que ton odorat passe à autre chose c'est difficile donc je lui dis attendez je fais un tour du magasin pour m'imprégner de la languette elle a très bien compris elle était charmante comment s'appelait-elle d'ailleurs elle s'appelait Myriam elle nous a infiées parce que j'avais une collée au basque et après il s'est plaint que c'était long bah oui mais une femme dans une parfumée mais une femme dans un magasin de vêtements c'est pire pour moi c'est pire qu'est ce que je voulais dire mais je sais plus j'en suis oui donc je voulais un deuxième parfum pour changer un peu sachant que ça vient à la maison j'ai poussé le bouchon absolument là normalement j'en ai pour l'année si je suis je suis avec parcimonie mais parcimonie pour le parfum il me déserte il ne doit pas aimer le parfum bref donc j'ai pris du Rochasse elle me l'a fait sentir j'ai trouvé qu'il sentait très bon je connais mal la gamme Rochasse et elle m'a donc fait sentir le mademoiselle Rochasse in black j'ai oublié de vous dire le gardin bien entendu c'est un autre parfum je ne prends que de l'autre parfum je ne prends pas de toilette je trouve que ça ne tient pas c'est moins cher mais ça ne tient pas alors oui si tu veux du moins cher oh je n'ai pas vu comment le flacon il était tout pitié il fait combien lui il fait 30 millilitres effectivement le flacon est ravissant comme il est beau alors moi j'ai demandé du parfum comment j'ai dit ça ? attendez je cherche le mot je n'ai pas trop vu bien sûr puissant et oui sans souhait évidemment mais je n'ai pas dit sans souhait oh le parfum ça va me revenir c'est pas grave donc le mademoiselle Rochasse in black le flacon tafis superbe bon plus petit en même temps on ne va pas lui demander ce qu'il n'a pas une belle fille ne peut donner que ce qu'elle a regardez moi oui on se marre écoutez regardez c'est ce mignonnerie flacon foncé très bien pour le parfum il me semble hein c'est comme l'huile d'olive ah ben oui on revient au basique absolument charmant donc eh ben voilà je ne trouve plus le mot vous allez sûrement le trouver à moi bien entendu un parfum bon bref donc lui combien je l'ai payé c'est quand même intéressant de savoir voilà donc à l'origine il coûtait 59,90 donc moins 25% donc moins 14,98 euros je l'ai payé 44,92 euros intéressant moi je dis intéressant mais on va s'arrêter là sinon c'est pas rigolo ça je l'ai présent sera en dernier ensuite je voulais un blush crème elle me dit les blush crème ça ne se fait plus elle me dit beaucoup demande mais je dis dans n'importe quelle marque je veux voir elle me dit mais ça ne se fait plus dans aucune marque bon écoute si elle connaît son métier elle était auparavant bon l'enregistrement s'arrêter oh bon apparemment vous aurez une coupure dû à un appel que j'ai eu qui est un spam j'espère que vous serez toujours là et qu'il n'y aura pas vraiment une coupure bref j'en étais donc oui je voulais donc je reprends si toutefois je voulais un blush crème parait-il que ça ne se fait plus dans aucune marque j'y parait-il parce que je ne peux que croire la dame pour quitter le métier cette dame était auparavant elle faisait les maquillages des mariés chez Nocibé en cabine donc non je ne dis pas que je ressemble à une marine attendez tout à l'heure j'ai réussi à l'ouvrir non je n'arrive plus punaise alors j'ai réussi yes vous avez vu la gueule que je fais donc je me suis rabattu forcément sur un blush poudre mais je voulais un blush orangé en ce moment je suis dans les orangés sauf pour le rouge à lèvres sauf que vous savez que j'ai un rouge à lèvres que j'adore de chez Lancôme que je mets souvent qui est orangé que j'aime beaucoup mais là j'ai testé un des rouges à lèvres acheté chez Nocibé on en revient nos moutons on en revient nos moutons dis donc le miroir est magnifique le miroir est vraiment un vrai miroir comment tu trouves non je suis dans calme toi mon ronc attendez je vais faire la youtubeuse beauté qui se respecte caches le miroir mais vous verrez rien parce que la lumière est mauvaise du coup ah si voilà c'est un orange je voulais du orange donc c'est une marque que je n'ai jamais testée et que je ne connais pas du tout vous dites moi en commentaire si vous connaissez c'est Diego Dallapalma moi je prends l'accent je ne le connais pas bon le truc plastique c'est pas grave oui c'est très orange mais c'est ce que je voulais justement c'est la seule marque qui le faisait je vais essayer de vous montrer ça sur ma peau quoique bien estomper peut-être bien que vous ne le verrez pas vous ne voyez pas bon attendez on ne va pas l'estomper pour que vous le voyez mieux voilà bon à côté il y a un bobo donc c'est une mauvaise présentation ah c'est le bras gauche un marron à chaque fois vous voyez c'est un orange même terre de sienne qui à la limite je pense pourrait servir de contouring absolue clé nous le testerons ensemble lors d'un lors d'un test de ces nouveaux maquillages bon j'en ai partout c'est chouette et combien il m'a coûté ce brave homme ? je n'ai pas donné de lien il coûté 28,90 euros donc moins 25% c'est-à-dire moins 7,23 qui m'est revenu à 21,67 euros pour un blush c'est énorme encore une fois comme je l'ai dit dans les vidéos auparavant concernant riche paris riche comment on gère son budget chose que jamais je n'aurais fait auparavant et que je ne referais sûrement pas c'est très rare que je fasse des achats chez Nocibé je parle des achats make-up d'ailleurs je fais très peu d'achats make-up en général je les fais dans les grandes surfaces ben pourquoi pour le prix et puis pour le peu que j'utilise donc là je vais en prendre soin j'avais envie dans la boutique oui dans la boutique Nocibé ça sent bon vous savez tout est à proximité toute tente mais j'ai résisté aux palettes sachant qui étaient pourtant soldés à 50% deux ou trois d'entre elles des très jolies enfin des jolies palettes mais bon j'ai pas besoin de palettes ce que j'ai me suffit largement déjà j'en ai éliminé ce que j'ai me suffit largement sachant que j'utilise toujours les mêmes souvent les mêmes j'essaie de varier je vois que ce côté il manque ça fait une bouche déstructurée bref donc j'ai résisté à l'appel des palettes il y en a qui est revenu à 10 euros alors donc elle était à plus de 20 elle était à moins c'était 50% bref j'ai résisté à ça bref revenons-en aux moutons ensuite qu'est-ce que j'ai donc avec ça c'est fait ah oui ça et ça bon des bricoleries pas des bricoleries quand même bien entendu je voulais un rouge à lèvres ou un gloss rouge ce que je porte que j'ai mal mis bien sûr parce que c'est bien la valide chose qu'il ne doit pas faire mais moi c'est un rouge à lèvres vous met deux heures à le mettre je ne le mets jamais oui je voulais un rouge il m'a dit rouge il dit oui j'aime bien le rouge il m'a dit ouais moi j'aime pas j'ai dit écoute moi j'aime donc le jour où nous sortirons ensemble j'imiterai d'en mettre oh oh qu'est-ce que j'ai sur le nez là c'est quoi cette trace rouge je parle de rouge j'ai dit bon vous avez vu ce truc là vous avez peut-être pas bah non ça me choque pas grave heureusement que c'est pas au bout les anciennes et anciens comprendront donc elle m'a conseillé jouer quelque chose de repulpant il repulpe rien du tout elle m'a dit oui non mais il n'est pas prévu pour repulper mais vu qu'il est très brillant il attire le regard ce qui fait que forcément ça met votre bouche en avant donc j'ai cédé à l'appel de la dame mais bon je suis pas ravie quand j'y retourne si je la vois je me dirais non je suis pas contente bref parce que sinon bon les vrais repulpants je voulais du nix le nix il est sur le site nocibé mais il n'est pas sur le dans le magasin j'ai été déçu il y en avait un il coûtait 6 euros 50 et le blush il coûtait 8 euros alors pourquoi j'ai pas commandé sur internet vous me direz vous me direz ce que j'ai sur place j'ai rien de baser du pouce mais allez vas-y t'as l'air de dire fais toi plaisir j'ai rien de plus donc c'est la marque nocibé donc c'est un produit nocibé l'hypgloss il m'a coûté je vous fais grâces et un donc les 25% déduit ça m'a coûté 8 euros 23 excessif on est d'accord est-ce que j'en suis contente je trouve qu'il est pas mal alors hein ouais je fais de ses grimaces visuellement il est pas mal mais il est un peu trop brun pour mon goût moi je voulais un rouge qui pète c'est un rouge comme ça vous voyez rouge orangé bon c'est encore pas ça mais on y arrivera un jour on y arrivera peut-être qu'il peut me servir à faire briller un autre rouge à lèvres tel que celui-ci du coup dans les soldes j'ai regardé c'est récent solde c'est vraiment des fins de solde solde et il y avait un petit rouge à lèvres j'ai pas enlevé la pas encore tout enlevé pour montrer le prix bon pfff la réduction était ridicule mais une réduction est une réduction moins de 30% sur un ça me chauffe là sur un sur un le nom est mieux noté là-dessus bon bien sûr là-dessus forcément j'ai pas eu les 25% les moins 25% vu que c'était solde il faut pas non plus exagérer donc ça s'appelle c'est la marque Nocibé il est toujours mini liquide satin qui m'a coûté 4,16 euros j'aime bien les mini moi je trouve que ça va bien dans sa camin donc qui lui est normalement bien rouge je vous montre donc voilà moins 30% il coûtait à l'origine 5,99 euros et je l'ai payé 4,16 euros tu me diras pour une bricolerie pareil 4 euros Florence arrête de critiquer ta chaise c'est comme chez Grandfrey il lui dit ah c'était cher Florence t'achètes c'est toi qui fais le geste personne ne t'oblige donc arrête après de de te dénigrer toi-même c'est ridicule non mais voilà quand tu fais des achats il faut être conscient mais je crois que parfois je ne le suis pas correctement sincèrement on dirait on dirait je peux me permettre oui mais c'est nul alors ah pour lui pour l'occasion il est bien rouge waouh on va faire un test attendez il faut que je oula mes doigts sont serrés dessus c'est c'est pas un gloss hein ah ça j'achète oui ça c'est bien il est pas mal non j'aime beaucoup donc celui-là on testera ensemble ça c'est le rouge que j'attends c'est le rouge tiendra-t-il sachant que de toute façon rien ne tient sous un masque mais pour aller voir les potes pour faire la belle mort de rire bon je vous ai dit le prix et attendez il faut que j'essuie ma main je vais sûrement faire des bêtises hé il est difficile d'enlever le coquin hein difficile d'enlever c'est plutôt bon signe je me vois là je me trouve trop terrible pour pas dire non j'ai eu très belle Soso félicité et le dernier achat chez Nocibé je vais le trouver il est où ? non ça c'est pas ça c'est pas ça il est là il est là 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 non c'est pas ça il est là d'accord je m'ai aidé le prix n'est pas j'avais envie j'ai essayé de ranger un peu non c'est pas le même en ranger j'avais envie j'avais envie d'un fond de teint j'en ai eu rarement mais tous ceux que j'avais j'ai bazardé parce que ouvert depuis longtemps je voulais donc un fond de teint petite taille donc elle m'a conseillé toujours chez Nocibé parce que bien sûr il y avait du c'est Saido il y avait celui j'ai testé là le Giorgio Armani 50 balles je crois non 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 j'ai dit écoutez moi j'en mets peut-être une fois par semaine et encore moi il me faut un fond de teint qui dure dans le temps qui doit de petite taille et dans lequel je ne mets pas beaucoup d'argent oh on voit dans les lunettes on voit la brillance c'est très pénible non comme ça non pire dites moi si les reflets dans les lunettes vous dérangent dites moi en commentaire s'il vous plaît dites moi et dans ce cas là j'en ai vrai mes lunettes à chaque vidéo je serais moins belle ah ben non je serais peut-être belle bon on s'en fout la beauté est intrinsèque la beauté est intérieure l'intérieur se reflète sur l'extérieur je pense tu dois avancer là tu as une autre vidéo à tourner je crois que ce sera pas pour aujourd'hui alors tout est installé sur le lit si j'arrêtais de parler donc j'ai pris sur ses conseils c'est celui qu'elle utilisait dans la cabine pour maquiller les mariés ce qui veut dire que c'est un fond de teint sur lequel on peut compter pour une mariée il faut que ça dure un peu quand même pas toute sa vie de mariée ça dépend de la durée du mariage pardon je sens pas le truc ça m'empêche de rire donc c'est le perfect radiant foundation attendez un temps de luminosité illuminant accroche-chois à l'eau couvrance moyenne puisque j'ai dit écoutez moi j'ai pas besoin de couvrance moi j'ai besoin de quelque chose qui unifie mon teint donc avec le masque je me dis oui non vous avez l'air d'avoir une jolie peau je me dis attends t'as pas vu le bas j'avais pas envie de passer trois heures chérie trépigné derrière sur une seule jambe pardon chérie je t'aime donc je pouvais pas passer du temps avec ça avec elle donc c'est une couvrance moyenne longue tenue ce sur quoi je suis dubitative mais en même temps c'est pas quelque chose qui m'importe je ne suis pas quelqu'un qui va s'attacher à ça du fait que je ne passe pas la journée au travail que je passe pas des nuits incroyables moi on va dire qu'il faut qu'il dure oui qu'il dure la journée quand même pour que je le teste vraiment oui je ne suis pas une testeuse non à tout les marques qui passeraient par là je suis honnête non moi je veux je veux bien tester de toute façon je le garde jusqu'au soir mais peut-être que je me maquille le matin à 8 heures peut-être que je me maquille à 11 heures qui sait voire même à 18 heures pour sortir on s'en fout pas un petit et donc il y a un SPF 15 nous le testeons ensemble il est fermé je n'ai pas envie de l'ouvrir je n'ai pas le temps même si bon il est mimi petite contenance combien fait-il attendez mais c'est que j'en sais rien mais il fait il n'est pas marqué ah si il fait 30 millilitres il est tout petit mais il fait 30 millilitres quand même donc comme quoi hein c'est important c'est dedans c'est pas qui est autour c'est comme nous c'est pas parce qu'on est ou petit que l'intérieur bon bref enfin vous avez compris donc nous le testerons ensemble amen combien il m'a coûté ce petit il m'a coûté 11 euros 21 donc les 25% déduit ça va hein pour un je trouve que c'est bien pour un fond de teint même chez l'Oréal il coûte ouais dans les 10-13 euros je crois un truc comme ça on cessera et on verra ce qu'il a dans le ventre elle l'a testé sur ma main m'expliquant où il fallait si on peut pas le mettre sur le coup où il fallait faire sur le poignet tatata entre le dessus et le dessous enfin bref j'ai aussi le droit à ça et il n'y a pas pied derrière ok ah 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 pardon mon amour je suis désolée de me moquer mais c'est de l'auto-dérision encore pour les autres c'est pareil je suis désolée hein sinon on pleure tout le temps donc résultat des courses un gros choix jeanot je pensais pas que ça faisait autant bon 3 parfums en même temps 232,98 euros ouais j'ai honte pas du tout je peux me permettre donc je fais mais vous voyez vous déduisez 3 parfums le reste voilà normalement on s'offre des parfums que pour la Noël c'est d'année qu'on avait envie de faire différemment voilà bon sur ce je vous aime je vous adore je pense pas tourner la deuxième maintenant au moins que chérie n'a pas envie de faire la sieste tout de suite moi je secoue ma montre il est 13h15 je sais pas j'allais voir ouais bah du coup je suis coiffée ah là où on dirait qu'il y a eu du vent regarde ça la tempête j'aime bien quand c'est un peu fou fou mais chez moi ça tient pas ou alors si je mets une mousse pour faire tenir ça cartonne ça cartonne bon allez on arrête je vous aime je t'adore ciao ciao à très bientôt je t'adore pou 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 pou